Bonjour à tous, et notamment les souscripteurs de la Nouvelle France Libre. Nouvelle vidéo que je vous réserve sur les anti-russes français, anti-russes entre guillemets, qui sont passées sur RT France. Alors, ce n'est pas étonnant de trouver des pro-russes actuels dans les archives de RT France, puisque RT France, c'était la chaîne du Kremlin en France, comme vous le savez. Et quand elle a été interdite en France, en 2023, la plupart des principaux responsables ou éditorialistes qui travaillaient sur RT France ont atterri dans d'autres médias pro-russes. Sud Radio, Radio Courtoisie, Omerta, Livre Noir, La Liste est sans fin, et puis les médias du groupe Bolloré, évidemment. Alors, c'est plus choquant de trouver des intervenants ouvertement anti-Poutine aujourd'hui, avoir été se fourvoyer sur la télévision du Kremlin avant sa fermeture. Alors, vous allez découvrir, avec cette vidéo, un certain nombre d'entre eux. Et même si la liste n'est évidemment pas exhaustive, elle montre à quel point l'oligarchie peut s'adapter à l'actualité pour toujours en profiter, être du bon côté du manche. Hélas, pour certains, les paroles ne s'envolent pas, et je vais vous en diffuser un certain nombre qui vont vous surprendre. Alors, certains vont dire, oui, alors, ils sont passés sur RT, ça n'en fait pas des agents de Poutine. Eh bien, sachez que généralement, les interventions sur ces chaînes sont rémunérées, directement pour les intervenants récurrents, les présentateurs, comme Xavier Moreau, Nicolas Vidal, et compagnie, ou indirectement, par la vente de livres, de prestations, et encore plus généralement, de l'audience dont on profite. Alors, on sait par ailleurs que le Kremlin avait mis le paquet au niveau financier pour faire de RT France une chaîne qui compte. Et donc, ce n'est pas impossible qu'ils aient au moins autant rémunéré les intervenants que les grandes chaînes concurrentes du PAF. On sait que sur CNews, par exemple, les interventions sont bien rémunérées. Alors, je ne parle même pas de chez Hanouna, où c'est plusieurs centaines d'euros par émission et par intervenant. Et donc, on peut dire que les intervenants dont je vais parler aujourd'hui ont soit été aidés, soit ont été soutenus, soit ont été payés par le Kremlin. Voilà. Alors, là, je vous partage un article qui est paru le 3 mars 2024 sur France Info, et qui dit notamment, dans un contexte de crise de la presse, les journalistes recrutés sur RT, souvent tout juste sortis d'école, bénéficiaient aussi de conditions optimales, des CDI payés entre 2 500 et 3 000 euros nets par mois. Donc ça, c'est du jamais vu dans l'industrie journalistique française, où les journalistes débutants surtout sont payés au lance-pierre. Cela a été une motivation importante pour nombre d'entre eux. Beaucoup témoignent d'une grande difficulté à se reconvertir après la fermeture de RT France consécutive aux sanctions européennes adoptées en 2022, et donc qui ont été mises en place réellement en 2023. Certains ont changé de métier, d'autres trouvent progressivement des emplois dans l'écosystème médiatique alternatif de droite radicale ou d'extrême droite. Bon, ce qu'ils appellent la droite radicale ou l'extrême droite, c'est juste le socialisme de droite. CNews, Journal du Dimanche, Omerta, Sud Radio, Prisma, Europe 1, voilà ceux que je vous citais. Un de mes enquêtés, ancien de RT France, parle d'un effet vase communiquant et de passerelle avec la chaîne d'opinion CNews, et plus largement des médias détenus par le groupe Vivendi de Vincent Bollon. Donc là, je ne vais évidemment pas vous parler de Pierre Gentillet ou des gens comme ça qui sont cul et chemise avec les Russes, qu'on retrouve en effet sur CNews et dans d'autres de ces chaînes avec l'effet vase communiquant, mais parce que là, ce n'est pas étonnant franchement de les trouver sur RT France. Par contre, beaucoup d'autres sont beaucoup plus étonnants. J'ai déjà parlé d'un certain nombre d'entre eux dans des vidéos démasquées, comme par exemple Jean-François Colosimo. Alors lui...